Ensemble, ils construisaient de petits objets en bois. Pendant plusieurs dizaines d'années, un couple de berruillers, Raymond des Pierres-Petits, a confectionné patiemment tout un univers poétique à partir de planches de récupération et de peinture. Une œuvre à part entière, dont l'essentiel soit plus de 400 pièces, se trouve aujourd'hui dans les collections du musée du Berry. Une fabrication artisanale conçue à l'origine dans une simple cuisine. C'était un espace dans lequel se trouvait la télé, la cuisinière et le coin de table avec les jouets sur la table qu'on fabriquait et qu'on peignait. Pierre taillait le bois et assemblait les éléments. Et le travail de Raymond, c'était essentiellement la mise en couleur, la peinture. Et comme elle était couturière de formation, vous voyez que vous avez parfois des éléments de textile qui sont ajoutés, là comme ces fleurs. Donc ça, c'était le travail de Raymond. Si bois, peinture et tissu constituait la matière principale, Raymond des Pierres-Petits avaient aussi recours à d'autres matériaux. On voit des bouchons sans doute de bouteilles de vin, des petites bobines de couture, des élastiques pour signifier tous ces roulements. Donc que du matériel de récupération de l'environnement immédiat et beaucoup d'imagination. Mais l'oeuvre majeure de la collection Petit, c'est le Vagamais, présenté jusqu'au mois de mars à l'Hôtel Lallemand. Un fétiche censé repousser les maléfices et dont Pierre Petit pensait qu'il lui avait sauvé la vie. L'ensemble créé par les époux Petit fait désormais partie des oeuvres majeures de l'art brut français, actuellement cantonné dans les réserves, espérons qu'il retrouvera prochainement une place plus digne de sa valeur.